Bonjour, bienvenue sur New York TV. Nous sommes aujourd'hui à l'hippodrome de New York, Romagné, où se déroule la sixième étape du Trophée Vert, un événement national qui réunit turfistes de tout poil et amateurs de courses hippiques. Donc aujourd'hui, vont s'affronter apprentis, professionnels et amateurs autour de huit courses. Donc nous vous proposons un voyage au cœur de cet événement. Suivez-nous. La saison des courses à New York, ça correspond au printemps. Donc on a plaisir à venir ici. Voilà. Je suis venu avec mon épouse que j'ai perdue, mais bon, je vais la retrouver. Et vous pariez un petit peu ? Je parie un petit peu, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste. Mais c'est le plaisir de se retrouver ici dans cette ambiance. Le Trophée Vert, c'est une compétition de 14 étapes qui réunit un tournoi sur les meilleures pistes en herbe de France. Donc on a la chance d'accueillir une de ces étapes, ce qui est un rayonnement pour l'hippodrome et la ville et renommée avec les retransmissions sur Equilia. Donc on voit la ville de New York au niveau national, sur toutes les télévisions et c'est vraiment une chance pour la société de course et l'hippodrome. Les trois drivers qui nous joignent et qui viennent faire le spectacle. Bravo Tony, bravo Alexandre, bienvenue sur le podium. On va remettre le président Babuchon qui remet le trophée à Tony Lebelac. On peut le dire très très fort pour cette victoire. C'était serré, mais en tout cas, il a emporté cette dixième étape. On ne vient pas souvent, mais ça nous a fortement réussi. À chaque fois qu'on vient, normalement, on gagne une course. Là, deux partants, en label, on est premier second. Mieux, ce n'est pas possible.